Le sujet est inédit et la forme ravageuse. Cher tendre, c'est épidermique et révolutionnaire. C'est la nouvelle ? Bienvenue dans le quatrième cercle de l'enfer. C'est marrant, on avait pris les paris, on était sûrs que t'étais un mec. Sacha, c'est aussi un prénom de mec, non ? Y'a personne qui peut savoir, ok ? Alors, être rentrée, c'était comment ? Un rêve. Nouvelle ville, nouvelle école, nouveau numéro. T'es toute neuve, quoi. Quand on découvre Sacha, celle-ci vient de déménager avec ses parents et de faire son arrivée dans un nouveau lycée en cours d'année. On la suit dans ce moment de fragilité universelle et très souvent représenté dans les teen movies. Être le nouveau, la nouvelle, découvrir les forces en présence, tenter ou non de s'intégrer, susciter la curiosité. Et c'est le premier tour de force de cette série, aussi sensible que précise. Nous attacher à une héroïne dont on sait peu de choses, offrir l'occasion d'une identification sans sous-titres, sans donner non plus aux téléspectateurs un coup d'avance sur les personnages. Je sais que t'as un secret, on sent que t'as vécu un truc fort. Attends, mais t'as pas marre de faire des trains pour rien ? Non, pas de moi, ok ? Si les médecins s'étaient plantés, si nous on s'était plantés, t'y as pensé ? Apparemment, c'était quoi leur idée ? Faire de moi un kem qui kiffe les grosses bagnales ? Je suis pas malade, maman ! Je suis intersexe ! Pourquoi on m'a toujours menti ? On ne va découvrir que peu à peu l'histoire de Sacha, qui arrive en souhaitant adopter une identité de fille, alors qu'elle a été jusque-là, on l'apprendra à posteriori élevée en garçon et reconnue comme telle. Une révolution qui se double d'une révélation. Car Sacha découvre sa propre histoire, celle d'un bébé né intersexué, c'est-à-dire doté de caractéristiques physiques, biologiques, qui ne correspondent pas aux stéréotypes du masculin et du féminin. Je n'ai jamais été un gars normal. Je suis fatiguée du monde des mecs, mais fatiguée. Cette violence-là, ces jugements en permanence, ces comparaisons tout le temps. Il faut avoir la plus grosse, être le plus drôle, le plus sensible aussi, parce qu'il ne faut pas être trop bourrin non plus. Il faut savoir se battre. Et puis quoi dire tout le temps au bon moment, là ? C'est sortir la bonne petite vanne qui va se faire marrer tout le monde. Moi, je ne suis pas ça, sérieux, je n'ai jamais été ça. Alors la grande réussite de la série, c'est de ne jamais tomber dans la typologie du film dossier, malgré son sujet extrêmement fort et quasiment inédit sur les écrans du monde entier, en fiction tout au moins. Loin de tout didactisme, la créatrice Yael Langman explore la réalité de ce bouleversement existentiel et le fait résonner avec toutes nos quêtes, toutes nos mutations, toutes nos secousses. Et du côté du style, on est immédiatement séduit par le naturalisme recherché de cette chronique de l'intime qui sait faire vibrer la cellule familiale avec sa beauté et sa brutalité ou ce que représente le recours et le secours de l'amitié. Et si je te dis, tu devais être canon avant quand tu étais une meuf ? Oh, c'est pas méchant ! Mais c'est horrible, mais si tu renvoies la personne toujours à son genre assignée pour lui rappeler bien que... Non, c'est horrible, c'est hyper angoissant, c'est genre... Non, gros trigger, complètement transphobe. Et comme un écho à cette pensée en mouvement, jamais assénée, la réalisation privilégie le clair-obscur, mais ose aussi des métaphores savoureuses. On pense à cette scène par exemple où Sacha, l'héroïne, se fabrique des ongles rouges en peau de Babybel, ce fromage de l'enfance, et se réinvente comme ça en drag queen, en fait un jeu. Car si la série est très souvent bouleversante, parfois très dure, elle est aussi chargée à bloc d'humour et d'espoir, portée par un lyrisme émancipateur qui se dit à voix très haute dans le dernier épisode. Dans le premier rôle, Angèle Metzger fait rayonner une intériorité qui irradie tout sur son passage. Et toute proche d'elle, Saul Benchetrit, qui joue sa petite sœur, se révèle la plus piquante des mouches du coche. On ne peut aussi qu'être touché par le duo des parents, Grégoire Collin, qui troque ici l'étrangeté, qui est souvent la sienne, pour une tendresse un peu rugueuse. Et Daphné Burki, pétard à dents de naturel, dont l'énergie n'empêche pas une émotion complexe et ravageuse sur la responsabilité parentale et le sentiment de culpabilité. Enfin, parce qu'on est ici aussi dans une vraie série d'ados, la troupe de jeunes comédiens, Marin Judas, Lena Garel, Paola Locatelli, Andrea Furet, génèrent ensemble un portrait caléidoscopique, des identités mouvantes, qui sont celles de l'adolescence, qui se heurtent parfois ou se blottissent dans la tempête. Tous font exister ensemble une liberté qui les dépasse en se nourrissant de leur propre singularité. J'imagine que tu dis que tu ne veux plus tomber amoureuse, que ça ne vaut pas le coup, que ça fait trop mal. On ne devient pas cette personne.